et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la strain home on se retrouve pour retenter notre défense alors je vise le moins de mort possible en la zéro mort c'est pour ça que je me permets de relancer comme vous m'avez dit dans les commentaires il y en a qui veulent que je recharge des fois vous voulez que je recharge pas cette fois je recharge on essaye de se placer un peu mieux j'ai réussi à placer une mine ici qui pourrait protéger un peu notre flanc pas assez loin malheureusement pour gérer les véhicules notre sniper est en position ici pour essayer de shooter les grenadiers ou autres saloperies du genre il pourrait même aller carrément jusqu'ici je pense là il faut que tu t'occupe de ça par contre ok c'est le petit repli ok ils ont un peu plus replié parfait on va s'adonner un petit tasseau peut-être par là ok la voiture donc la voiture à l'eau d'autocou toi t'allume toi t'allume à la mitrailleuse en fait c'est ça le truc toi t'es parti par où on revient par là en fait ils courent par là globalement parce qu'ils entendent les tirs alors là il y a un grenadier qui devrait se faire éliminer j'espère assez vite parfait ça c'est du mec de base c'est le petit repli j'espère qu'ils vont pas nous envoyer un tank parce que c'est la merde si on nous envoie un tank il n'y a pas à chier c'est la merde ok deux minutes ça revient du grenadier il a porté non il n'y a pas à porté l'appareil et c'est de m'éliminer non mais t'as une vision là sérieusement alors là il faut qu'on se fasse le grenadier vite il est en train de préparer une grenade je pense merde trop tard on descend ok toi tu recules ici toi tu vas reculer là bas ok toi t'es descendu de ta position toi t'as rangé ta mitrailleuse pas encore ça y est vas-y cours et putain ici il y a une balancer une grenade on peut peut-être faire mieux non trop tard c'est déjà lancé là on va sortir de la zone juste à temps ok au moins pour couvrir le flanc avec la mitrailleuse là on allume le tank on se rate putain on est quasiment mort ici heureusement il nous rate ah mais non mais t'es sérieux là t'es un foutu truc anti-tank là ici on a réussi à nettoyer ok toi tu reviens là on va pas reprendre la mitrailleuse parce qu'elle est malheureusement trop endommagée et on va se replacer par là qui a explosé ici le tank et nous un autre non c'est une auto c'est une auto c'est une auto il faut qu'on recule parce que le problème c'est qu'on peut pas aider là il se déviens là oh putain tous ces grenadiers qui se pointent avec lui en plus euh le sniper reviens là s'il te plaît on va te demander un tir là dessus là on est en train de perdre la voiture vous deux shootez moi ça non restez là oh non sérieux la grenade qui c'est qui la lance c'est lui qui est là bas la voiture est morte il faut voir qu'il il faut qu'il de justesse il y a l'autre enfoiré qui est là shootez le il faut que tu te remettes à couvert sur ce côté là ça se passe comment pas trop mal mais on est mal placé alors là du coup on a un grenadier normalement on peut revenir ah putain ils arrivent sur la gauche aussi c'est chaud c'est chaud on va essayer de se faire la grenade comme ça toi pose ton truc par ici toi shoot ça merde il y en a une qui est à terre qu'est ce qui lui est arrivé elle est où t'es où qu'est ce que tu fous là t'es sérieux pourquoi elle a été l'attaquer au corps à corps le drame et du coup il nous rebalance une grenade bah forcément bon c'est la merde c'est la grosse merde ok bah on va relancer je veux perdre personne je veux perdre personne sur cette mission je m'en fous on ne perdra personne c'est le challenge Lone Wolf de Battle Brothers mais dans Let's Ride One la défense n'est pas facile il y a trop de trucs à couvrir partout si on arrive à éviter les grenades ça va nous aider mais c'est pas tout ça fait pas tout c'est quoi t'es en train de venir vas-y viens jusque là j'ai vu un mec mais c'est dommage cette mine au final n'aura pas servi à grand chose alors par contre là limite ce qu'on peut se dire c'est que euh non c'est le grenadier là il est dans la voiture mais bon descend il va poser une mine par là-bas parce qu'il n'y a pas d'ennemis pour le moment par là euh toi il va poser cette zone la cintrailleuse merde là il est un peu à poids ah non c'est un peu risqué ça c'est un peu risqué là est-ce qu'on peut tirer du coup oui on peut tirer on peut pas se déplacer mais on peut se tirer ça a marché mais pas comme je voulais aïe 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 c'est rigolo franchement cette mission elle est cool tiens je me demande c'est quoi cet écran on dirait le major est-ce que c'est quand on se fait capturer un événement où on se fait capturer ça c'était le soldat blanc blessé là qu'on avait trouvé ok reprenons toi tu descends tu vas poser ta mine ici toi tu cours jusque là toi t'as pas posé ta mitrailleuse ah y'a un petit groupe là là y'a un petit loot ok est-ce que ça va passer cette fois ce char on pouvait pas le prendre celui-là ok reviens là oui les premiers arrivent ok ils s'enfuient là cool ça m'aurait fait chier que je fasse péter la mine on verrait donc premier revag repoussé de justesse pivote par là par là c'est peut-être un peu mieux placé pour la suite ok là faut m'allumer ça vas-y toi viens là ah non putain ok ok c'est bon la mitrailleuse a suffi parfait lui courant dans la pampa est-ce qu'il va nous faire péter la zone lui je ne sais pas est-ce qu'on a du grenadier qui s'est pointé pour l'instant ça a l'air d'aller ah putain il sort d'où lui ok on le monte par là du coup bon on a tenu une minute c'est tendu même à 10 c'est tendu franchement on a du monde ok là il y a un grenadier attention est-ce qu'il est à portée de snipe pas encore mais bientôt ok même pas besoin il est nettoyé par la mitrailleuse on va trouver le tir sur celui-là on a détecté un autre ça non c'est bon personne pour le moment ça y est il y a le char qui arrive ah tiens mange ça ça va nous aider il y en a un autre c'est une auto ok ah non shoot 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 c'est tellement pas précis par contre ce truc sérieusement le canon de campagne il prend hyper cher vas-y t'es censé être un canon quand même bordel ok en position on finit la bagnole là il y a des mitrailleurs qui vont se placer ici pas de grenadier il y a un grenadier tout là-bas parfait c'est fait alors là la voiture est géré maintenant il faut m'allumer ça oh putain il y a des mecs par là mais pourquoi tu vas au contact toi sérieusement t'as des munitions ouais t'as des munitions qu'est-ce que tu fous ici on est trop mal placé bouger ok c'est le repli la bagnole a pris un peu cher mais ça va on a tenu une minute de plus alors je crois que c'était Zikino en commentaire qui disait oui bon c'est dommage qu'on doit se faire en fufu parce que le jeu il est pas fait pour ça et ben voilà on avoine j'espère que t'es content on avoine comme des gros sacs il va au moins une autre vague peut-être avec du truc un peu plus lourd alors s'ils se pointent avec un char pas léger on est dans la merde notre canon a tellement été nul là je pensais éventuellement m'approcher plus par là le problème c'est que s'ils arrivent de ce côté là on est totalement flanqué pour l'instant on va compter sur la voiture qui est un peu plus endommagée pour tenir 20 secondes ça va passer on dirait qu'ils ont plus rien à nous envoyer ou alors à 0-0 on va avoir une méga vague peut-être ok on est prêt on est prêt on est prêt on est prêt alors le passage sur vers Vladivostok je parlerai pas dessus mais bon on va aller chercher les petits loot on va envoyer lui par là pour pouvoir éventuellement jeter un oeil si les ennemis sont partis ou pas là est-ce qu'ils sont toujours là ils sont toujours là on pourra y aller avec la petite tuture et les défoncer on pourra aller chercher c'est quoi le loot des trousses de secours ouais on va le faire la voiture elle va nous nettoyer ça sans problème venez par là Eh bien ça m'est понятно il y a j'avais plus le� 大脚 non je puis à je ser llevée je幫 le je J'ai fait un oeil à gauche. Parfait, vous descendez, vous fâchez ça, et on s'arrache. 6, 10, tout le monde est là, en avant ! Bon, on a pas vidé le bas de la zone là, mais ça va. Franchement, c'était temps d'axe. Toi, t'as bien bossé. Toi, t'as déjà été promu, mais t'as bien bossé. Et toi, tu tenais la mitrailleuse, donc t'as quand même bien fait le taf. C'est parti. Les objectifs, le petit objectif secondaire, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais on ne sait pas trop bien le démerder. 60 munitions de mitrailleuse, 41 munitions de fusil, c'est pas si mal, en vrai. Je m'entendais à ce qu'on ait dépensé beaucoup plus que ça. Une fois l'heure sécurisée, votre train s'approche de la gare de Novo Nikolaevsk, et vos soldats résument rapidement la situation pour les autres officiers à bord. Soudain, vous remarquez la présence d'un groupe de soldats de l'armée blanche, et parmi eux, vous reconnaissez un visage familier. Impossible, Beloff, que faites-vous ici ? Major, capitaine, veuillez garder votre calme, il y a eu un changement de plan. Oula. Le capitaine Beloff fait un geste. Votre conseiller se traîne entre vous deux, juste au moment où ces soldats lèvent leur fusil. Oula. Major, peu après votre départ, des renforts sont arrivés, on m'a ordonné de quitter mon poste et de me rendre ici au plus vite, nous sommes ici pour sécuriser la gare et l'or. Je vois bien, je suis surpris qu'il vous ait chargé d'une telle mission. Beloff a l'air embarrassé, vous le voyez rougir. Un instant plus tard, un sourire gêné se forme sur son visage, mais il est incapable de vous regarder dans les yeux. Au lieu de cela, il se détourne et sort un télégramme de sa proche. Il vous le lie à voix haute. Aidez, liégeons, tchécoslovaques, offrez soutien, poursuite de la route vers l'Adivostoc, attribuez provisions en discrétion, répondez vite, général Boris Radiansko. Tain, ils sont honnêtes. J'y crois pas. Je transmettrai ce message lorsque vous aurez remis la réserve d'or nationale à mes hommes, dans le cas contraire, soyez assurés qu'il n'ira nulle part. Lander prend un ton fier et provocateur. Nous autres légionnaires nous tenons parole, Beloff. C'est vrai. Nous sommes donc d'accord, nous nous chargerons de l'or pour vous permettre de continuer votre voyage. Je vais de ce pas envoyer ce message par télégramme, je suis moi aussi un homme de parole. Je me souviendrai de votre promesse, Beloff. D'autres soldats blancs arrivent et vous ordonnez à vos légionnaires de les mener à l'or. Le train chargé de récupérer la précieuse Guerquaison doit arriver d'une minute à l'autre. On a débloqué la réserve d'or de l'empice russe dans l'encyclopédie. Le temps de la réserve d'or de la réserve d'or. Ok, très bien, sans le pâter. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On a terminé le chapitre 5, on a fait 3700 km en 12 lourds. En gros, on a fait la moitié du chemin. À peu près. Vache ! Il y a encore du taf, hein. Il y a encore du taf, et bon, on n'aura jamais zéro mort à cause d'elle, là, qui s'est barrée. Bon, bah c'est bon. Rozkazy, majore. Upřímně si nejsem jistý, co si o tom budete myslet. Máme zastavit na stanici Jurga. Čeká tam na nás nějaká žena, paní Demidová. Cestuje s pěti dětmi a jedním mužem. Z nějakého důvodu jsme byli požádáni, abychom je vzali sebou a bezpečně je doprovodili až do Nižnjou Dinsku. Víc toho nevíme. Odpověděl bychim, ale už jsme dostali rozkaz, abychom se po podrobnostech nepídili. Netřeba říkat, že je to velmi neobvyklé. Odpověděl bychom postupovat opatrně a zeptat se paní Demidová na okolnosti její cesty. Něco mi na tom prostě nesedí. Základ, se sent l'arnač. Se sent l'arnač, se sent l'arnač, se říká, přečíště. Tak, je to ještě, a Jurga, která a představí 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 a představí. Wow, c'est grand encore. Váží. Oh, c'est immense. Jistě kům vat? Ah, on commence à voir de la... Jusqu'à Nil Dionysk, c'est ça. Wow, la báj, 540 pour y aller. Ok, bon, devra être bon en termes de carburant, c'est déjà ça. Par contre, il commence à y voir un petit peu de neige. Et ça va être un sacré chapitre encore en termes de taille. Très bien. Du coup, ici, on a un dépôt. Lagons, cuisine, médical, atelier, infanterinant. Le seul truc intéressant qui nous manquerait, c'est de l'artillerie. Et clairement, on ne va pas prendre ce genre de wagon. Déjà, on a un wagon d'infanterie qui ne nous sert pour le moment à rien. Le stockage, même si ça se remplit, on est quand même plutôt bien. Donc, pas besoin de s'embêter. On peut prendre un peu de carburant, des trousses de secours. 36 de carburant pour 600 balles. Ouais. Je pense que ça ne vaut pas le coup. On en récupère trois fois plus dans les missions, pour rien. On va garder nos sous. La composition du train, on garde la même avec nos wagons spéciaux un peu protégés. Le seul intérêt de prendre un autre wagon de marchandises, ce sera de le foutre tout devant, pour qu'ils protègent notre wagon de marchandises améliorées en cas d'obstacle. Mais bon. On va dire que, pour le moment, on essaie de ne pas forcer les blocus, même si les soldats font un peu la gueule. Donc, ce n'est pas gênant. Alors ici, est-ce qu'on a des gens à mettre en récupération ? Il y a lui. Il a perdu deux PV. Vas-y. Repose-toi, mec. Oh, dis donc, il a commencé à souffrir, nos wagons, là. Ouais, il va falloir qu'on envisage de commencer à les réparer lors d'un arrêt. Mais... Ah non, on est revenu à zéro, là. Excellent. On pourra éventuellement les réparer, si on le voulait. Pourquoi pas. On a des gens fatigués. On a toujours un soldat secoué. Alors, au niveau des niveaux. Ici, lui, il passe niveau 3. Parfait. Donc, on va lui enlever la diversion garde. On va enlever stabilisé et agilité. On va prendre ces deux-là. Excellent. Toi. Sergent-major. Et tu deviens secouriste niveau 4. Et ça, tu ne l'avais pas déjà, la présence rassurante ? Ah non, tu avais inspiré la prudence. Donc, ça augmente la défense, mais réduit la vitesse d'attaque. Et le nouveau, ça fait quoi, déjà ? La précision... Ah non. Leur défense est légèrement réduite, mais leur précision augmente. Ah, c'est pas mal. On va enlever ça. On va prendre les deux. Est-ce qu'on peut prendre deux boosts ? On dirait. Les fioles de somnifères... Ouais. Ça peut être utile en mode fufu, mais je ne pense pas tant. Et ici, réduit les dégâts subis en échange de stabiliser... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, on a d'autres niveaux à prendre. Ah, il y en avait un d'ailleurs qui avait des... Merde, il y en avait un qui avait des points. Je n'ai pas fait gaffe. Toi, tu étais fusillé. On va monter ta dextérité. Toi, Duzan, tu deviens adjudant. Tu n'as pas de points à mettre. Et toi, Peter, tu deviens adjudant aussi. Tu n'as pas de points à mettre. Alors, qui avait des points ? Alors, qui sont dans les escouades ? Toi, 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 toi. Toi, tu as des points. Toi, tu es secouriste. On augmente l'effet de Augure. On augmente la défense d'inspirer. La présence et la précision de présence rassurante. Bah, go. Go, go, go. 9 de charisme. On est bientôt au max. Si on lui fait monter encore un niveau, il devrait être au max. Ou ça monte l'intelligence, je ne sais plus. On verra. Bah, les deux. Intelligence et charisme. Parfait. Du coup, il sera au maximum là-dessus. Nickel. Ok, parfait. Alors, par contre. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on a une forêt, une ville, une autre forêt. La forêt, c'est de la nourriture. Si on se tape des civils à nourrir, il va nous falloir de la nourriture. Là, on ne fabrique plus rien. Quelques grenades supplémentaires, je pense que ce ne serait pas mal. On est à 10. On va faire un obus. Histoire d'avoir de l'obus de rab. À un moment ou à un autre, on va bien tomber sur un wagon d'artillerie, j'espère. Là, on a un lac. On n'a pas de timer pour le moment. Donc, on peut se permettre de tout fouiller avant d'aller à Lurga. Ce qui est plutôt cool. Tac, tac, tac. Du coup, on va aller jusque là et puis se faire la forêt tranquillement. Allez, c'est parti. Le médecin, on s'en fiche. Parfait. Et dans le dépôt, on n'a dit rien d'autre. Alors, en route, les gars. Ah oui, on a un virage à prendre. Le jeu est toujours aussi sympathique à y regarder. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime toujours beaucoup. Je vais profiter pour vous poser la question. Est-ce que vous voulez qu'on continue cette série ? Et qu'on continue les chapitres et qu'on continue à essayer d'avancer vers la Livostock ? Je posais la question pour toutes mes séries, tout simplement parce qu'on a beaucoup de let's play en cours. Et, euh... Ah merde, on n'a plus d'herbe. Ok, pas grave. Fais-nous une petite tarte aux pommes. Parce qu'on a beaucoup de let's play en cours et qu'il y a toujours des nouveaux jeux qui sortent. Et que donc, bah, c'est toujours compliqué de suivre tout le monde, de suivre tous les jeux. Donc, je vous laisse choisir, si vous voulez. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui suivent encore cette série. Donc, je pense que ça vous dira de continuer. Mais dites-moi quand même dans les commentaires si vous voulez qu'on continue un petit peu plus la... Ah, un ouvrier niveau 5. Excellent. Joseph passe niveau 5 en ouvrier. T'avais quoi, toi ? Vengeance, faiblesse, malhabile. Ouais. Peut-être qu'on va pouvoir te ramener au combat. Qu'est-ce que tu pourrais débloquer, sinon ? Aucune autre classe de train. Donc, on va peut-être te renvoyer au combat. On verra, on verra. Hop là. Là, du coup, il va falloir qu'on fasse une petite escouade pour aller dans la forêt. Chasse survivaliste et herboriste. C'est parti. Alors. Herboriste, il est en train de cuisiner. Ok. Un survivaliste. C'est parti. Un herboriste. Un chasseur survivaliste. Bah, vous êtes parfait. On va vous mettre un troisième mec. Vous, vous allez partir pour les autres missions. Et le reste, ils sont fatigués. Donc, du coup, on va peut-être pas vous mettre un troisième mec. On met Magdalena. Non, ça coûte 8, hein, d'abattre du bois. Donc, il faut qu'on... Il faut qu'on reste économe. C'est notre fatigue. En avant. Alors, par contre, est-ce qu'on réparerait pas un peu, là ? Restaurer la résistance. Ouais, voilà. Là, on n'est pas au max. Donc, c'est parti. On renvoie du monde. Il est quoi ? Minuit, pas mal. Restaurer la résistance. C'est plus 25%. Pas toi. Là, pareil. On va... Alors, on n'a plus personne. Donc, on va récupérer... Deux personnes ici. Toi. Et on est pas mal, déjà. Les wagons. Il y en a quelques autres qu'il va falloir qu'on répare. Le wagon d'infanterie, numéro 1. Et le wagon de cuisine auront besoin d'être réparés. Mais ce sera après. Test 2. J'ai une arme entre les mains. C'est pour tous mes élèves. Ok. Allez. Ah non, il rentre avec rien. Sérieux, on a envoyé plein de mecs efficaces. Il rentre avec rien. Ok. Il rentre avec rien, alors. Réparation du wagon terminée. Réparation du wagon terminée. Ce qui veut dire qu'on est prêt à partir. Non. Là, vous avez pas fini, vous ? Oui, t'es tout seul. Bah, si, t'as fini. Euh, non, tu commences. What ? Ah, mais attends, non. Enfin, sérieux. Et c'était en boucle, en fait. C'est ça que vous me dites ? Par défaut, c'est en boucle. Oh, putain. C'est débile. C'est débile. Du coup, entièrement réparé. Bah, oui. Tu m'étonnes. On va désactiver tout ça, tout de suite. Parce que c'est débile. Il a peut-être perdu les ressources pour rien. Mais tant pis. La suite, c'est Oyash. Et bah, go. En avant, à Oyash. Une promotion de sergent pour lui. Parfait. Et d'adjudant pour Ivan. Parfait. Là, on a des consommables. On en fout un peu. Une forêt, ici. On n'a pas de bol avec les forêts. Faut dire ce qui est. Mais c'est peut-être un peu plus loin. Donc, il y aura peut-être plus de trucs. Déjà, voyons cette gare. En arrivant à la gare, vous remarquez trois hommes qui ont l'air de vous observer discrètement. Ils parlent entre eux et semblent vous scruter. Ils mijotent quelque chose, mais ils n'ont pas l'air armé. L'un des hauchent la tête et avancent vers vous. Les autres le suivent, nerveux. Vos soldats sont immédiatement sur le qui-vive, prêts à intervenir. Les hommes continuent d'approcher. Tout à coup, ils lèvent les mains et s'agenouillent. D'accord. Je suis un officier de l'armée rouge. Nous souhaitons nous rendre tous les trois immédiatement. Nous demandons à être traités comme des prisonniers de guerre, conformément à la conférence de la haie de 1907. Ils observent les environs avec appréhension. Ils craignent certainement des représailles des partisans rouges des environs. Ou alors c'est un piège. Nous avons le droit d'être détenus sans craindre d'être blessés. Aidez-nous s'il vous plaît, en échange nous coopérerons. Parlez, d'abord. Ah, ils sont vengeurs et ils ne sont pas contents. Vous levez la main et vos soldats lèvent leur fusil. Vous leur dites que s'ils parlent, vous songerez à les aider. Voilà qui les rend encore plus nerveux. Nous savons que vous ne nous faites pas confiance. Mais nous ne faisons pas ça pour nous. Il y a un village rempli de rouges dans les environs. Nous avons rejoint la révolution pour des raisons idéologiques, mais leurs agissements s'écartent trop de ces idéaux. Ils ont capturé le village pour nous forcer à nous battre pour eux. Nos familles sont en danger. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Ils semblent surpris. Le reliant de désespoir a porté ses fruits. Il vous donne des informations sur le village. Il renferme suffisamment d'armes pour contrôler toute la zone. Le maire est prêt à tenir tête aux rouges avec votre soutien. Il connaît probablement les secrets des rouges. J'espère que ce n'est pas un piège cette fois. Ce n'est pas tout de suite. Très bien. Du coup, comme ce n'est pas tout de suite, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, donc à me dire si vous voulez qu'on continue. Moi, je avoue que c'est un display que j'ai envie de continuer. J'ai un peu de mal des fois à faire les épisodes, mais je suis très curieux de voir la suite. Mais si jamais vous me dites, bah non, on préfère voir d'autres trucs. Il y a plein de choses qui sortent. Du Manor Lord, du Black Prince, tout plein de trucs. Vous me dites, et on se dit à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501